bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo c'est Sébastien aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière puisque c'est une vidéo interview vous allez voir et bien je vais faire donc rentrer dans quelques instants Aurélien, Aurélien de Montpellier qui a rejoint la formation il y a maintenant deux ans en 2020 et qui aujourd'hui a constitué un parc immobilier relativement intéressant il a une très grosse expérience parce qu'il s'est lancé aussi bien sur la conciergerie que sur la sous-location et aujourd'hui il est toujours en recherche de produits innovants il est un peu geek dans l'âme et du coup il aime bien chercher des petits produits sympathiques à utiliser au quotidien pour gérer et bien c'est ces différents appartements vous allez voir une aventure qui est très intéressante et l'idée est bien c'est qu'on discute tout ça et bien maintenant avec Aurélien et je laisse rentrer bonjour Aurélien comment vas-tu salut Sébastien salut tout le monde merci ça va très très bien et toi très très bien je te remercie déjà merci avant tout de d'être là aujourd'hui de participer et bien à ce voilà à cette interview du coup Aurélien est ce que tu peux te présenter rapidement donc tu nous expliquais un petit peu quand est-ce que tu as rejoint la formation pourquoi tu l'as rejoint aussi c'était quoi ton but premier au départ et peut-être qu'aujourd'hui il a changé aussi parce que je sais qu'avec le temps des fois nos objectifs ont dit changent un petit peu voire complètement donc explique un petit peu voilà la jeunesse de tout ça pourquoi aujourd'hui tu fais ce type d'activité voilà je te laisse je te laisse la parole ok merci alors pour reprendre du départ on a commencé à regarder ça donc j'ai en mars 2020 donc ça fait déjà un peu plus de deux ans je suis rentré donc je suis rentré dans la formation pourquoi tout simplement parce que je devais partir en Australie mais il y a eu le Covid donc ça faisait un an et demi que je prévoyais de partir là-bas donc j'avais fait plein de choses pendant un an et demi des formations anglais beaucoup beaucoup de choses pour arriver là donc j'ai travaillé ça sur un an et demi et puis il y a eu le Covid qui est arrivé et ça m'a carrément tout flingué clairement pour le dire donc il fallait que je rebondisse très rapidement le problème c'est que j'avais quitté mon job j'ai quitté mon appartement j'avais tout quitté j'avais plus rien et à ce moment là j'étais au chômage et en fait mon chômage a révolution sauf qu'on était en plein Covid donc pour trouver du travail impossible enfin voilà donc je suis devenu fou et j'ai pensé en fait à faire quelque chose dans l'immobilier les Airbnb m'intéressaient beaucoup et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire et je suis tombé sur toi en cherchant un peu trifouillant sur internet et je me suis dit c'est exactement ce qu'il faut faire j'ai pas des revenus stables etc donc voilà j'ai pas de revenus stables donc il faut que je trouve quelque chose pour faire du Airbnb sans avoir un appartement donc la sous-location et la conciergerie est une très bonne solution clairement et donc je me suis lancé dans ta formation donc j'ai fait donc de mars à octobre à septembre ta formation et en parallèle je faisais d'autres trucs pour me former moi dans l'immobilier parce qu'il faut quand même savoir pas mal de choses sur l'immobilier aussi en parallèle et puis en septembre j'ai ouvert ma boîte donc le 19 septembre 2020 et il me restait un mois non deux semaines trois semaines pour commencer à avoir mes premiers biens et compliqué compliqué donc j'ai fait un bien en octobre ou novembre je sais plus j'ai essayé de vite trouver et puis de fil en aiguille j'ai réussi à me dépatouiller de tout ça et aujourd'hui en un an et demi je suis à une quinzaine de logements qu'on va arriver à 20 normalement fin du mois on est 24 ouais c'est ça donc on va arriver à une vingtaine de logements en un an et demi ça a été ouais ça a été dur mais j'ai réussi à le faire et c'est vraiment cool quoi alors pourquoi du coup tu étais pressé par le temps tu disais il me restait plus trois semaines pourquoi est-ce que c'était par rapport à tes aides peut-être que tu avais c'est ça oui oui parce qu'en octobre en fait enfin ouais c'est ça c'était en octobre mais mes aides s'arrêtaient et les pôles emplois clairement donc tu te retrouves à zéro euro du jour au lendemain il fallait justement subvenir à ça donc rentrer un logement puis deux puis trois faire deux trois trucs à côté pour justement être bien financièrement on va dire au moins vivre quoi et puis de fil en aiguille ça s'est plutôt bien passé quoi donc voilà comment aujourd'hui tu te dépatouille de la fameuse parce que tu es sur une ville où il ya justement des restrictions par rapport à la du rb nb du coup c'est beaucoup plus compliqué de faire du rb nb comment tu dépatouille de ça puisque on sait qu'il ya une législation particulière sur sur ta ville comment comment tu dépatouille de ça alors comment je me dépatouille de ça c'est compliqué sur la sous-location la conciergerie c'est beaucoup plus simple puisque c'est propriétaires qui sont qui font les démarches c'est quoi la restriction qui assure sur montpellier justement alors alors il ya une compensation par rapport au logement c'est à dire que si on va faire du rb nb avec un logement on est obligatoirement obligé d'avoir un appartement plus dans le parc immobilier classique ou soit de récupérer un commerce et le transformer en habitation d'accord donc ça du coup c'est spécifique donc pour le propriétaire dont toi en conciergerie ça te regarde pas trop en fait tu récupères les appartements et en sous location comment coq comment tu t'y prends alors pour la sous location j'essaie de pas trop en faire sur montpellier ce que c'est quand même assez rare il ya des petites astuces alors j'ai réussi à faire ça avec un propriétaire je lui ai proposé de faire lui même les démarches auprès de la mairie son nom mais moi voilà je récupère l'appartement en sous location ce qui fait que moi je ne suis pas soumis à la compensation puisque c'est lui même qui le fait et c'est un alors c'est très c'est très comment dire personnalisé à la personne puisque lui il a plusieurs biens il a plusieurs donc il peut se permettre de faire ça on peut pas faire ça avec des propriétaires qui ont qu'un seul logement voilà donc il ya quand même beaucoup de règles c'est quand même assez compliqué mais une fois qu'on l'a qu'on l'a trouvé c'est faisable c'est pour ça que là je suis en train de me développer en dehors de montpellier petit à petit pour soit plus simple on avait pas mal parlé effectivement une époque ensemble faut plutôt essayer d'aller sur les villes assez assez voisines pour du coup pas être contraint alors je le précise bien c'est pas lié spécifiquement la sous location c'est lié à la location courte durée et vu qu'on sous location on exploite en courte durée je précise parce que c'est vrai qu'on fait un peu l'amalgame parfois c'est pas la sous location qui est contrainte c'est la courte durée et le coup bas ça s'applique dans des villes notamment supérieure à 200 mille habitants et certaines villes qui ont imposé ce type de règles donc du coup toi aujourd'hui tu cherches j'imagine un peut-être un peu plus à développer la conciergerie sur là où tu es ou ouais bah alors ce qui est bien c'est que donc on a un site internet ce qui fait qu'on commence à avoir des personnes qui nous appellent des propriétaires alors voilà donc justement on y vient c'est une bonne passerelle comment aujourd'hui tu te fais connaître dans ta ville comment tu récupères tes biens alors on faisait du démarchage on a arrêté on faisait du démarchage pendant un an et là ça fait six mois à peu près qu'on arrête de faire du démarchage on faisait ça sur le bon coin aujourd'hui on a arrêté complètement puisque c'est alors bouche à oreille on commence à avoir un réseau voilà donc le réseau il fait beaucoup parler avec les gens même dans un bar peu importe un restaurant si vous avez un peu le bagout ou forcez vous un petit peu ça c'est des conseils que je peux donner parler avec tout le monde c'est très bien et là en fait ça nous permet d'avoir d'avoir du réseau tout simplement et ce réseau là nous apporte un logement deux logements et peut-être des fois un immeuble entier et justement on peut peut-être en parler ce que je crois que parmi ton parc tu as un d'ailleurs je crois que c'est là où tu es aujourd'hui donc explique nous un petit peu parce que moi ça m'a juste quand tu m'avais appelé tu m'avais expliqué ça j'avais trouvé ça assez hallucinant explique nous un petit peu ouais bah du coup là je suis dans un ancien hôtel donc un ancien hôtel qui a fait fait à cause du covid et j'ai vu avec le patron donc le propriétaire des lieux de récupérer le logement pour faire l'ancien hôtel pour faire un logement donc on a fait des démarches auprès de la mairie pour justement que ça devienne une habitation donc c'est c'est une habitation d'accord c'est un logement il ya combien de logements dedans du du coup alors là on a c'est un c'est un logement de 310 mètres carrés avec dix chambres dix salles de bain et à 310 mètres carrés à peu près ouais c'est ça et les parties communes du coup et les parties communes dans les parties communes on les a pas parce qu'en dessous après on arrive directement sur la rue en fait c'est à l'assuré ce que je veux dire c'est que par exemple là où tu es en ce moment c'était dans un appartement là où tu es dans une partie commune de l'immeuble alors oui pardon ce que la spécificité de la chose c'est que je ne loue pas champ par champ mais je loue l'entièreté du logement sur ouais c'est à dire que là où je suis effectivement ces parties communes avant c'est à dire quand c'était un hôtel c'était les parties communes mais aujourd'hui c'est là c'est le salon donc il ya le billard c'est flouté mais on voit pas mais là bas il ya le billard là où je suis c'est le salon la cuisine et puis tout au fond il ya il ya les chambres etc donc aujourd'hui c'est tout est privatif c'est à dire que si vous venez ici vous louez donc c'est pour jusqu'à 25 personnes vous pouvez venir faire un événement par exemple un anniversaire et vous louez en fait un ancien hôtel quoi finalement donc si je comprends bien tu loues la totalité tu loues pas chambre par chambre exactement on fait pas voilà on veut sortir de ça puisque sinon c'est trop compliqué à gérer ça trop trop compliqué donc on loue très peu le taux d'occupation est pas énorme à foufou ouais pas foufou mais ça suffit pour entrer dans nos frais et faire un peu d'argent quoi d'accord d'accord ouais parce que du coup bah oui la location soit surtout le j'imagine peut-être en semaine aussi mais j'imagine peut-être plus le week-end ouais week-end et pendant les et pendant les les vacances en février on a fait un mois exceptionnel de fou ouais ouais février c'était incroyable et puis ouais c'est ça toutes les cinq semaines on a la chance en france d'avoir des vacances scolaires toutes les cinq semaines à peu près donc le tourisme c'est super et donc on le ressent les pics d'activité c'est week-end et et pendant les vacances scolaires donc du coup toi c'est vrai que le kovid ça t'a pas empêché au contraire mais c'était peut-être j'imagine le déclic pour toi la période du kovid complètement abel kovid clairement ça a été ça a changé complètement ma vie en fait sur les choix et décisions que j'ai prises et aujourd'hui voilà on peut dire que la sous-location la concierge et enfin la location courte durée fonctionne même pendant les crises internationales ouais donc franchement il ya aucun problème je les fais pendant qu'au vide donc tout le monde peut le faire donc toi tu ne regrettes pas et puis du coup ce que j'imagine tu étais pas de fonds l'immobilier auparavant même dans les études j'imagine que tu n'avais pas du tout pas du tout n'a acheté c'est fou et donc du coup j'ai pas j'imagine que tu enfin je pense que tu es passionné aujourd'hui ça te fait bien kiffer quoi ah bah en fait une fois que j'ai mordu dans la dedans ça m'a là je suis je suis devenu un peu fou de ça et passionné comme tu disais un public dans l'âme donc ça m'a je suis resté très longtemps alors il faut se dire que de mars à septembre j'ai j'ai pas regardé netflix et dormi toute la journée je travaillais sans mentir 12 à 15 heures je me réveillais à 6 7 heures du matin je me coucher il était 3 4 heures je dormais trois heures par nuit pendant des mois je je vois là le travail quoi et je me formais je me formais je me formais déjà par rapport à toutes les vidéos et tout le reste il fallait savoir beaucoup de choses parce que j'étais formé en rien finalement et donc il faut pour être bon ben il faut travailler donc après il ya aussi un peu la passion qui fait ça et quand tu es geek tu arrives à faire des choses que voilà quoi justement ouais on peut parler un peu de ce côté geek parce que je sais que c'est c'est souvent que tu me tu me contacte en me disant ah tiens c'est puis découvert un petit nouvel outil faudrait que tu regardes un peu ça de plus près et justement peux tout nous dire un petit peu aujourd'hui avec quels outils tu travailles ce que tu recommandes voilà nous dire un petit peu ou des outils tu as remarqué que sur lesquels tu envisages bon moi je l'ai je l'ai je l'essai ce que tu m'as déjà dit mais voilà ce que tu peux un peu partager quelques infos par rapport à ça et est ce que c'est utile d'avoir des outils ah ouais alors moi déjà je suis un grand fainéant voilà je travaille juste un grand fainéant c'est pourquoi je dis ça c'est à dire que d'ailleurs bill gates dit ça souvent ils cherchent des gens qui sont fainéants pourquoi parce que les fainéants recherche à trouver la solution simplement possible et je fais partie de ces gens là ce qui fait que je vais travailler énormément pour une fois mais mais pour toute la vie quoi du coup les logiciels comme style betz 24 channel manager justement un channel manager sert à connecter nos annonces pour avoir un calendrier complet qu'est ce qu'on a d'autre on a alors moi pour je fais du yield management je fais ça avec donc le yield management c'est le prix dynamique on appelle ça prix dynamique c'est price lab voilà donc j'utilise beaucoup price lab j'adore d'ailleurs c'est vraiment bien et et j'ai un autre logiciel que j'utilise aujourd'hui qui s'appelle passe passe et passe pas c'est intéressant sur la la partie automatisation pardon automatisation des tâches ménagères et donc plus partie conciergerie pour le coup passe passe oui ou alors partie conciergerie ce qui est intéressant aussi pour la sous-location c'est que nos prestataires de ménage on reçoit directement une une application une un sms pardon et reçoit directement la la mission quoi tout simplement et aujourd'hui je sais que tu es toujours en plus ou moins en recherche de nouveaux outils parce qu'en fait il y a toujours un truc dans les outils qu'on a qui nous manque qu'on aimerait bien tu vois enfin moi je sais que perso il y a toujours des trucs qui n'ont pas été implémentés donc il en faut un autre mais je pense qu'un jour il y aura un vrai outil où il y aura absolument tout et qui répondra à toutes les problématiques parce que nous en fait on a plusieurs problématiques on fait de la sous-location donc de la courte durée mais on fait aussi de la conciergerie et du coup c'est pas tout à fait pareil dans dans nos besoins on va dire et dans nos problématiques c'est vrai c'est vrai alors je vais en parler un petit peu alors je viens de rentrer dans un dans un programme qui s'appelle l'UQI d'accord je n'osais pas trop t'en parler forcément mais ouais ça peut être intéressant tu nous échanges rapidement un petit peu pourquoi tu veux faire ça ouais j'ai à quoi ça sert l'UQI et pourquoi t'as pris ce virage là où tu vas le prendre ok alors l'UQI by Airbnb c'est un programme qui a été mis en place là je crois récemment par par Airbnb qui a racheté la boîte la société l'UQI qui est une à la base une grosse société de conciergerie nationale ouais et donc ils ont pris un tout un autre virage et globalement qu'est ce qu'ils font c'est qu'ils vont en fait faire la chasse à des partenaires donc c'est à dire des concierges comme nous par exemple qui sont professionnels dans le métier et on devient en fait partenaire local du programme l'UQI by Airbnb et ce qui est intéressant c'est qu'ils nous débloquent donc forcément des fonctions on va dire des nouveaux outils et ça nous permet globalement de mieux gérer nos listings mieux gérer mieux gérer nos résats etc donc là moi je viens d'y rentrer tout juste c'est intéressant faut voir sur le long terme ce que ça donne ouais ce qu'on a discuté un petit peu avant forcément on va peut-être pas forcément entrer dans le détail mais il y a son lot d'avantages et il y a son lot d'inconvénients voilà ça peut être ça peut être ça peut être intéressant effectivement après avoir avoir sur le long terme en tout cas on a déjà quelques touches ça peut être ça peut être cool pour démarrer pourquoi pas ouais ouais ok donc là du coup c'est c'est vraiment la nouvelle étape pour ta pour ta société du coup c'est quoi les prochains challenge que tu t'es donné en termes de développement de ta société déjà est-ce qu'aujourd'hui tu te rémunères est-ce que tu as des salariés est-ce que tu travailles des auto-entrepreneurs enfin comment ça fonctionne globalement financièrement et en termes de gestion du personnel ok alors globalement on est j'ai pris un donc un salarié qui s'occupe de la communication marketing d'accord il s'occupe que de ça parce que ben voilà là je parlais de l'hôtel qui est derrière qui a quand même 310 mètres carrés et globalement c'est comme si j'avais un seul lot enfin si j'avais comme si j'avais 10 logements en fait il faut s'occuper de ça puisque faire de l'événementiel voilà c'est carrément c'est presque une seule entreprise ouais pardon excusez moi pas de souci pas de souci ça c'est presque une autre une entreprise ouais elle toute seule juste le reprise à elle même donc il ya en conséquence également donc il faut vraiment faire attention à tout ça et prendre quelqu'un à l'année pour justement développer la partie communication et marketing parce que c'est clairement presque de l'événementiel que je fais là donc voilà aujourd'hui je me rémunère et ça fait ouais c'est ça je me rime je me rémunère depuis depuis quelques mois là je commence à me rémunérer donc c'est pourquoi alors pourquoi j'ai mis ça en place je suis pas rémunéré tout de suite parce que on a beaucoup de charges finalement en sous-location conseillerie et qu'il faut quand même faire gonfler un peu la trésorerie pour pour que la société tienne finalement parce que si on se paye tout de suite voilà c'est ce que c'est ce que j'essaie d'expliquer régulièrement c'est que on peut bien évidemment se prendre de l'argent dès que l'argent commence à tomber bien évidemment mais il vaut mieux capitaliser cet argent là pour construire quelque chose de durable et franchir les prochaines années que vouloir taper dedans c'est pas parce qu'il ya 5000 euros ou 10 mille euros dans le compte sur le compte qu'on va se faire un virement on va peut-être plutôt les réexploiter autrement pour développer sa boîte et toi c'est ce que tu fais parce que tu as vu le moyen terme moyen long terme ah oui complètement moi je j'ai réfléchi comme ça j'ai envie de bâtir presque un empire quoi je suis pas là à me dire je vais garder 15 logements pour moi c'est le début là je vais arriver à 20 j'espère arriver à 30 à la fin de l'année et clairement en réfléchissant à plus de 30 logements il faut obligatoirement penser long terme et pas se dire allez je vais me payer 3000 euros par mois et que ma boîte a presque zéro de trésorerie de côté quoi ouais c'est ça c'est que vous pouvez vous faire des virements c'est pas le problème mais du coup il n'y aura pas de trésor donc il dit pas de trésor dit pas de possibilité d'évolution donc ça veut dire que vous allez bah en fait être sur un rythme de croisière et le risque c'est qu'au contraire peut-être vous perdiez des logements à un moment donné pour des raisons diverses et du coup vous n'aurez plus moyen de repartir donc c'est bien d'avoir parce qu'au départ quand vous démarrez la plupart vous n'avez pas de trésorerie d'avance vous avez très peu de capital donc bah il faut la créer cette trésorerie et plus vous allez aller loin et plus vous allez retarder le moment où vous allez vous entre guillemets vous servir bah plus la boîte va grossir et va avoir une taille suffisamment intéressante pour que derrière vous puissiez envisager effectivement à commencer à distribuer des dividendes ou prendre un salaire on va dire identique chaque mois exactement oui je pense que c'est très important pour il faut il faut se dire qu'on est quand on est patron d'une société c'est grâce à nous si la société fonctionne c'est à dire que si tu n'es pas là elle ne fonctionne pas à part si tu as des salariés etc au bout d'un moment ton entreprise devient à ton service voilà au départ c'est toi qui au service de l'entreprise c'est ça et tant que tu es au service de ta société il faut absolument que tu fasses c'est comme un bébé quoi si tu n'en prends pas soin au bout d'un moment il est saine malheureusement c'est comme ça que ça que ça fonctionne et même se dire mais c'est bon mon enfant il a il a il a huit ans je peux le laisser tout seul non mais il est déjà un petit peu autonome il n'est pas complètement autonome et c'est parallèle avec avec l'argent sur la trésorerie sur la dans la boîte tu peux avoir 15 ou 20 mille euros de côté mais ça veut pas dire que tu as que tu as suffisamment pour pour la boîte et pour toi quoi donc il faut vraiment faire attention tout pérenniser et au moment où tu pares un effectivement tu peux commencer à te payer ouais puis il y a aussi je pense au départ tout le côté un petit peu stress de se dire est ce que l'année prochaine je serai toujours là et on a besoin aussi de se rassurer que les mois passent on se dit ah oui bon bah j'ai des appartements j'ai toujours les voilà j'ai toujours des entrées tous les mois je rentre de nouveau et c'est au bout d'un moment dans votre tête vous allez dire ok je suis arrivé à un stade où ça va je peux commencer un petit peu à me servir mais il faut en garder pour pouvoir continuer le développement de la boîte et c'est bien là toute la difficulté du développement d'une entreprise c'est pour ça que d'ailleurs que beaucoup de très grosses entreprises même du cac 40 ou autres ont recours aux prêts c'est pas parce que l'entreprise gagne un max de fric que ils vont pas faire des prêts à tout va parce qu'ils ont besoin de cette trésorerie là pour continuer le développement exactement et c'est hyper intéressant la sous-location même la conciergerie alors c'est pour ça que moi j'aime bien aller les deux justement rapidement je vais vous dire pourquoi conciergerie ce qui est intéressant c'est que ça fait rentrer de l'argent sans arrache voilà du cash sans avoir trop de charges à côté finalement c'est une machine à cash ça rentre de l'argent c'est des petites sommes mais ça plus ça plus ça plus ça plus ça ça commence à faire beaucoup et puis on a la sous location où là c'est un peu plus où il ya plus de charges mais on gagne un peu plus d'argent mais on prend plus de risques voilà c'est un peu voilà c'est la balance il faut avoir une vision beaucoup plus long terme quoi sur la sous location exactement donc c'est pour ça c'est très intéressant d'avoir les deux je conseille les deux généralement les deux sont très bien la conciergerie est bien pour démarrer la sous location si on est faut avoir un peut-être un tout petit peu de cash et encore il ya plein de méthodes que toi tu tu donnes dans tes vidéos sébastien ils sont faciles à qui sont accessibles même si tu n'as pas beaucoup d'argent de côté et puis même à avoir de la sous location récupérer des biens qui sont meublés voilà quoi c'est il y a toujours un moyen de faire de l'argent c'est assez assez simple on va dire donc toi aujourd'hui globalement satisfait des prévisions pour aller chercher les 20 30 appartements dans le courant de l'année si si j'ai bien compris ben là les 20 arrivent pour juillet normalement si rien n'est signé mais c'est dans les c'est dans les tuyaux et normalement 30 on espère 30 fin d'année on est le mois de juin juillet ouais on espère 30 et puis puis si on y arrive c'est cool on espère en tout cas arriver à ça et pourquoi pas 2023 arrivé dans les 50 60 on essaie d'en faire au moins deux à trois par mois on a on a ce qu'il faut on a ce qu'il faut pour y arriver donc croisons les doigts quoi en tout cas là si je peux donner un petit ce que je sais qu'en france on n'aime pas trop donner le chiffre d'affaires etc mais à bout toujours pour donner moi je m'en fiche un petit peu c'est plus pour le mindset j'ai plus le mindset pour la motivation la première année on a fait quelque chose comme 50 mille euros c'est pas globalement c'est bien pour une société qui vient de commencer et là on est sur un prévisionnel de pour 2022 à 250 mille vous voyez on est on a quand même bien bien évolué je pense que ça peut être motivant pour certains clairement tu en partant de rien on peut faire beaucoup de choses ouais 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 tout aujourd'hui de ce qu'on arrive aussi dans les questions que j'ai régulièrement qui pour moi sont des questions malheureusement qui sont pas utiles c'est qu'on parle souvent des impôts alors moi j'ai posé la question différemment bien entendu ce que les impôts ça ne veut rien dire puisque c'est lié déjà à votre imposition personnelle c'est lié au type de structure vous allez choisir ça dépend de comment vous allez organiser votre entreprise on en parle souvent il y a moyen aujourd'hui de faire passer des charges dans sa boîte plutôt que de se sortir un salaire enfin il ya tout un tas de pas de stratagèmes et il ya tout un tas d'outils qui sont disponibles aujourd'hui pour optimiser la fiscalité toi aujourd'hui tu es en quel type de structure alors moi je suis en sas donc société anonyme c'est parce que je crois que tu avais longtemps hésité qu'une srl de famille il me semble ouais c'est ça c'est exactement ça oui parce qu'en fait on est on est plusieurs dans la boîte il ya moi mon frère et mon père mais voilà mon frère aujourd'hui ne travaille plus avec nous pour x raisons et mon père lui s'occupe de toute la partie technique d'accord voilà toute la partie technique donc j'ai un peu le magueyver ça j'ai la chance aussi pour ça j'ai le magueyver il a travaillé pendant 25 ans dans l'hôtellerie de luxe il s'occupait de toute la partie la partie maintenance donc on a la chance d'avoir ça donc c'est pour ça qu'on voulait soit faire une sas soit une srl de famille pourquoi sas puisque on parle de dividendes et qu'on a envie plutôt de se payer en dividendes pour diverses raisons et on a été et je pense que c'est plutôt intéressant de faire tel quel si on alors pour moi c'est ma conviction à moi et voilà je préfère me payer en dividendes fin d'année puisque j'ai l'impression que la sas pour moi c'est plus une vision long terme j'ai plus une vision long terme dans ma tête donc la sas c'est on se paye pas pendant plusieurs années un an deux ans trois ans et par contre au moment il ya le cash ça rentre quoi la srl c'est pour moi c'est plus pour les personnes qui veulent se payer un peu tout de suite voilà et qui veulent un salaire casé presque tout de suite puisque arrête moi si je me trompe mais la srl t'as pas de fiche de paie t'es pas salarié de la société donc t'es gérant qui fait que tu peux faire ton salaire un peu par rapport comme tu veux alors que la sas est différent tu es salarié de la société ce qui fait que tu as ta fiche de paix exactement et si tu te verses un salaire de 1500 euros par mois mais tu es obligé de te verser 1500 voilà donc c'est il faut prendre tout ça et donc nous on a fait la décision de prendre la sas pour justement faire grossir la société ne pas trop se payer ou voir pas du tout on s'est pas payé pendant longtemps et là du coup on commence à se payer on va on va y arriver quoi avec les dividendes fin d'année ça va être sympa ouais bon bah c'est cool tout ça c'est cool du coup donc toi la formation j'imagine t'asso on a été en contact pendant très longtemps j'imagine que tu l'arrête pas et que c'est trop bien puis tu la mets à jour en plus tu sais que je regarde encore un d'accord vraiment un petit peu déjà ce que tu mets à jour et puis puis certaines fois j'ai des trous sur certains trucs je regarde clairement je regarde parce que tu ben c'est bien c'est toujours bien d'avoir un support c'est en fait finalement on a on a le conseil mais illimité tu vois c'est le conseil par l'expert comptable par exemple un expert comptable va te dire quelque chose si tu l'as pas écrit quelque part tu vas le rappeler un jour pour lui redemander sauf si c'est écrit dans ta tête pendant 15 ans tu fais ça ok mais là ce qui est intéressant avec le support vidéo que tu as fait c'est génial c'est que des fois on a des petits trous sur certaines choses un peu pointues et bien c'est vrai que Seb il avait fait une formation dessus hop on va regarder la vidéo quelques minutes et c'est parti donc ça permet aussi de relativiser de se dire on est quand même accompagné même si tu n'es pas là on est accompagné par les vidéos et ça c'est vachement rassurant il y a aussi tous les lives du samedi mais je crois qu'il participe pas trop toi ouais alors je faisais ça beaucoup au début mais c'est vrai qu'avec l'activité c'est compliqué de s'y tenir mais ouais effectivement avec le live des samedis j'en ai fait quelques-uns pendant presque un an j'y étais tous les samedis ouais c'est trop bien c'est trop trop bien mais toutes les questions qui reviennent que les gens se posent finalement ce qu'il ya des questions pertinentes et clairement c'est bien parce que toi en plus tu évolues en même temps avec les nouvelles normes les nouveaux nouvelles lois les nouveaux décrets de plein de choses qu'en france ça bouge trop et toi tu arrives toujours avec des nouvelles infos fraîches donc c'est vraiment top bon c'est cool tout ça alors du coup comment on peut te retrouver sur ta ville c'est quoi le nom de la société ou le nom commercial de ton site internet par exemple qui on le mettra bien entendu comme partie commentaire puis on l'affichera ici aussi ouais ça marche ben écoute nous c'est donc valostia.com d'accord valostia.com et sinon si vous êtes dans la région donc montpellier les alentours si vous voulez trouver un partenaire sur vous allez sur l'UQI et vous allez donc taper le nom de votre ville l'adresse de votre logement et vous allez me voir en tant que partenaire du programme l'UQI by Airbnb vous allez voir ma page ah du coup bah forcément on te retrouve sur l'UQI quoi c'est ça exactement donc je suis un peu plus tout bon bah c'est cool tout ça c'est vraiment bien est-ce que tu as des petites choses tu voudrais rajouter des anecdotes ou donner un coup de motivation à ceux qui nous regardent qui hésiteraient encore qui qui se posent des questions parce que alors tu vois j'ai aussi pas mal de personnes qui me disent ouais mais dans ma vie il y a déjà quatre ou cinq concurrents du coup je me pose la question qu'est-ce que tu leur dirais toi ? alors les concurrents alors c'est très bien j'aime beaucoup les concurrents puisque quand il n'y a pas de concurrence ça veut dire qu'il n'y a pas de marché ou très peu ou il n'y a pas voilà et honnêtement alors sans vous créez le marché mais il faut être très bon quand on crée un marché et s'il y a de la concurrence c'est qu'il y a quelque chose à faire il y a de l'argent à faire et ce qui est intéressant c'est même presque travailler avec la concurrence parce qu'il y a peut-être des choses que vous vous savez faire et que lui ne sait pas faire et vice versa et ça peut il faut avoir le mindset en fait de monter avec les gens tout simplement ne pas avoir peur nous sur Montpellier on est énormément là voilà j'ai la petite anecdote j'ai un propriétaire sur une ville à côté de Montpellier une grande villa alors magnifique la villa etc mais je peux pas la prendre parce que ce n'est pas du tout mon secteur et bien j'ai contacté quelques conciergeries de la région je leur ai proposé et puis voilà et je sais qu'eux ils vont faire pareil ça m'est déjà arrivé de faire pareil pour moi parce qu'ils ne pouvaient pas faire ça donc prenez ça plutôt prenez tous les avantages et pas les inconvénients il y a toujours des avantages même dans les pires situations toujours voir le verre à moitié exactement ouais clairement c'est les phrases bateau mais c'est tellement vrai il faut toujours trouver les meilleurs le meilleur des situations donc n'ayez pas peur allez-y foncez puis vous êtes très bien formé franchement c'est pas pour te jeter des fleurs ou quoi que ce soit mais clairement quand je vois la concurrence en France parce que je connais du monde aussi dans la France maintenant par rapport au métier qu'on fait aujourd'hui clairement on est hyper bien formé déjà sur le fait de l'automatisation l'automatisation d'un logement pour moi c'est primordial tu peux pas aller tu peux pas scaler ton entreprise donc scaler ton business aller en illimité quoi on peut pas scaler l'entreprise si on n'automatise pas le logement et toi tu l'apprends très bien et clairement je pense qu'on peut pas faire mieux honnêtement j'essaie de trouver d'autres choses et tout il y a des logiciels et des choses mais on revient toujours à la même forme c'est à dire automatiser de A à Z et c'est ce que tu nous apprends dans la conciergerie dans la sous-vocation donc c'est trop bien c'est trop trop bien merci à toi en tout cas vraiment bah non bah merci à toi merci à toi je vais changer ma vie donc merci beaucoup ah ouais d'accord bon bah ça va être plaisir enfin pour moi c'est la plus belle des réussites quand on me dit ça parce que bah forcément là pour le coup tu te sens vraiment utile et tu sens que t'as rempli vraiment ta mission quoi même si au départ j'avais pas forcément une mission mais c'est vrai que ça au moins tu participes au bonheur des gens et bah enfin voilà c'est gratifiant on va dire c'est gratifiant et ça fait du bien aussi même pour moi d'entendre ça aujourd'hui tu es à quel âge toi Aurélien ? j'en ai 28 j'ai 28 ans c'est ça ouais et j'ai commencé à 26 ans c'est ça il y a 2 ans ouais merci à toi en tout cas c'est une belle aventure en tout cas on s'y attache on s'y attache à cette aventure ouais bah l'immobilier c'est ça c'est quand on commence à mettre le pied dedans il y a tellement de facettes dans l'immobilier je vois tu vois j'ai une personne que j'avais en coaching qui me dit bah moi moi je suis décoratrice d'intérieur donc forcément ça fait sens pour elle quoi et du coup elle je pense qu'elle va plus développer ce côté d'écho avec ses idées etc donc en fait il y a tellement de facettes il y a plein de facettes dans ce métier là il y a les travaux il y a la décoration il y a les outils puis c'est un vrai business en fait donc avec son lot aussi de problèmes, de difficultés gérer des auto-entrepreneurs gérer des salariés oui d'ailleurs tu nous as pas dit par rapport aux aides ménagères tu utilises quel type de profil toi ? alors oui effectivement alors moi je travaille avec que des auto-entrepreneurs ouais j'en travaille avec pas mal on est 4-5 je crois et en fait ils sont un peu partout par rapport au secteur que j'ai donc ça balaye par tous les appartements dans les secteurs que j'ai et c'est très intéressant puisque quand il y en a un qui peut pas il y en a un qui va etc et quand personne ne peut on se débrouille autrement mais on travaille exclusivement avec des auto-entrepreneurs on a essayé beaucoup avec des entreprises des entreprises carrément mais c'est extrêmement cher j'ai arrêté récemment enfin récemment il y a 6 mois j'ai arrêté parce que c'est pas gérable c'est hyper cher et dès qu'il y a quelque chose il y a une heure de plus ça nous plombe la marche donc à long terme c'est pas intéressant quand on a beaucoup de logements c'est bien pour dépanner et pour le linge du coup tu fonctionnes comment ? et pour le linge ah oui c'est vrai qu'on en a pas parlé pour le linge comment j'utilise je travaille avec le concurrent direct de Elis d'accord qui s'appelle Calige d'accord je crois qu'ils sont que dans ma région ou les alentours en tout cas et je loue mon linge en fait je fais comme les hôteliers c'est à dire que je loue mon linge il m'amène mon linge propre tous les lundis et il récupère mon linge sale tous les lundis en même temps et donc je loue ça coûte relativement voilà ça coûte ça à son prix ça à son prix mais on a tranquillité d'esprit de se dire qu'on a un linge propre blanc de qualité hôtelière et ce que il faut préciser aussi c'est que toi tu n'as pas de local commercial tu passes par un box si j'ai bien tout compris c'est ça bah en fait on a la problématique à Montpellier en tout cas c'est ce que j'ai eu c'est que c'est presque impossible de trouver un local un petit local qui est où un 3,5 tonnes peut passer ah ouais d'accord parce que c'est les 3,5 tonnes il faut se voilà les 3,5 tonnes qui passent et il faut que si c'est en coeur de ville c'est presque impossible d'accord souvent parce que les villes sont trop vieilles et du coup les 3,5 tonnes ne passent pas du coup il faut aller à l'extérieur et là ça devient compliqué parce qu'il ne faut pas il y a plein de paramètres à prendre en considération donc il faut que ce soit plat il ne faut pas qu'il y ait d'ascenseur il ne faut pas qu'il y ait d'escalier il faut que ce soit fluide donc du coup tu as trouvé un box en extérieur de la ville c'est ça et du coup ce que j'ai fait j'ai dit qu'est-ce qui est fluide comme ça je me suis dit un container un container tout est mis en place pour ça alors on paye son prix mais voilà tu payes combien ? je paye 250 euros parce que j'ai pris le max oui tu as pris le plus grand d'accord ouais j'ai pris le max on est à 12 mètres carrés je crois ah oui d'accord ok c'est quand même assez grand ouais on est à 12 mètres carrés et ce qui est intéressant c'est qu'il y a quoi il y a 3 mètres de hauteur un truc comme ça ouais donc tu peux entasser il y a de la lumière c'est ça donc c'est quand même c'est quand même intéressant et à terme ce qui peut être bien c'est de voir peut-être faire un partenariat avec ces gens-là leur dire à chaque fois qu'il y a un container à côté qui se libère qu'on les récupère et peut-être petit à petit aller tous les récupérer et qui sait peut-être un jour racheter carrément la société de containers avec tout le cash flow de la sous-loc exactement c'est ça non mais pourquoi pas pourquoi pas ça peut être intéressant et si pourquoi pas en ce moment j'ai un peu cette idée-là pourquoi pas acheter une blanchisserie quelque chose comme ça pour faire soi-même je sais pas c'est des idées que j'ai pour baisser les coûts quoi non voilà donc ouais on automatise tout alors ce qui est intéressant c'est ça c'est qu'au moment où on récupère un logement on travaille une demi-journée complète pour tout bien automatiser une fois que c'est fait ça roule tout seul on passe à autre chose quoi mais voilà par contre il faut bien s'entourer il faut bien il faut bien s'entourer surtout sur les sociétés de ménage il faut trouver des gens de confiance et disponibles et soit on a une armée et ça se passe bien mais le problème c'est que au niveau de la confiance et de la qualité de la prestation ça peut être vite casse-coup ou alors récupérer qu'une petite partie de ces gens-là prendre la crème on va dire des prestataires mais voilà on reste quand même limité sur le nombre de logements donc il faut peut-être je sais pas il y a encore un truc que j'ai peut-être pas encore bien cerné j'y réfléchis tous les jours pour moi c'est le point noir c'est le ménage je sais pas pour toi mais c'est pas la même c'est la même j'ai pas envie de prendre d'employé pour ça parce que ça devient trop le bazar je sais pas je sais pas toi qu'est-ce que toi dis-moi qu'est-ce que toi tu fais nous on comment dirais-je pour nous il faut à un moment donné une gouvernante en fait c'est-à-dire il faudrait comme dans les grands hôtels il faudrait quelqu'un qui chapote toute cette équipe et qui fasse des contrôles réguliers des formations aussi parce qu'on les forme pas assez des fois on attend beaucoup de retours des personnes qui bossent avec nous mais c'est aussi notre faute parce qu'on les a pas suffisamment formés pas assez aussi je trouve de de guides de manuels de vidéos même si on en fait etc mais pas assez de support pédagogique tu vois en fait pour moi quelqu'un qui fait le ménage de nos entreprises devrait être dans un cursus dans une école tu vois peut-être pendant un mois un côté pratique un côté théorique et tu vois même moi je réfléchissais à pourquoi pas créer une genre de petite école tu vois du ménage et que finalement toutes les personnes qui font du Airbnb puissent passer un mois tu vois dans cette école avec une partie théorique une partie pratique avec des appartements et l'idée c'est vraiment de les faire monter en compétence autre chose aussi que je me dis c'est aussi le problème qu'on a c'est le problème de recrutement parce que c'est quand même un métier qui est dur et on est mal payé c'est vrai nous le premier on paye pas assez cher je le sais qu'on paye pas assez cher mais le truc c'est que nous on a aussi une contrainte économique et comme toi on fait facturer ces frais là aux voyageurs et si à un moment donné on facture beaucoup trop cher la prestation de ménage entre la blanchisserie et linge on n'est pas compétitif du coup il y a une vraie problématique parce qu'à un moment donné qui va supporter le coût réel parce que même si c'est un auto-entrepreneur que c'est un auto-entrepreneur ou salarié le fait est que derrière l'auto-entrepreneur paye également ses charges que ce soit nous qui les payons c'est lui qui les paye tu comprends l'idée et donc ça veut dire qu'à un moment donné qui va payer le coût réel de la main d'oeuvre en France c'est donc le voyageur bien évidemment mais le voyageur c'est pareil aussi il n'a pas forcément la capacité financière et puis en plus avec l'inflation qu'on a aujourd'hui tout ça et puis le coût du gasoil aussi il faut en parler parce que bien évidemment ces personnes-là qui vont par exemple dans ta zone déposer le linge ils vont utiliser leur véhicule et à un moment donné tout ça c'est un coût et quand on voit que le coût du gasoil il a devint le litre et que ça risque encore d'exploser cet été à un moment donné comment on fait donc tu vois en fait c'est toujours pareil en France en fait le truc c'est qu'on baisse en qualité de service parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de supporter un service à la hauteur c'est juste ça le truc mais c'est partout pareil c'est pas uniquement c'est pas uniquement lié à notre activité c'est partout dans le monde c'est partout pareil en France du moins parce que c'est une partie du monde où c'est différent mais en France en tout cas c'est comme ça donc la problématique elle est là donc pourquoi pas oui créer une école ou créer un programme de formation aussi bien pédagogique que pratique mais ça c'est pareil c'est un coût aussi parce que la formation ça veut dire prendre quelqu'un et le mettre dans un vraiment entre guillemets pas l'incubé mais vraiment l'apprendre tu vois ce que je veux dire ouais carrément ça c'est la solution je pense que c'est une très bonne solution effectivement mais c'est vrai que c'est compliqué comme tu dis c'est pour surtout bien les payer moi c'est ce que j'aimerais mettre en place payer les personnes justement parce que c'est quand même un peu grâce à eux que le business fonctionne c'est clair tu reposes sur eux ah bah ouais clairement donc on a envie de bien les chouchouter etc ou alors des scènes de bonus malus c'est à dire que tant que les ménages sont bien faits ils ont des bonus et puis dès qu'il y a un ménage qui est mal fait ils ont un malus ouais ça pourrait se faire effectivement après voilà je me dis c'est vrai que si on arrive à les payer très très bien peut-être ça donnera plus de niaques aux gens c'est évident ouais de venir et de faire ça le problème de ça c'est que c'est on charge beaucoup plus la prestation à la nuitée je dis une bêtise mais si un T2 on met 30 ou 40 euros de frais de ménage parce que moi en plus j'inclus le linge puisque je paye le linge finalement et si en plus je dois payer plus cher on va se retrouver à 60, 70, 80 euros de frais de ménage juste pour deux nuits c'est les clients alors les voyageurs les voyageurs ils vont dire mais comment ça se fait que je paye 80 euros quoi de frais de ménage alors qu'à l'hôtel tu payes ta nuitée et le ménage est inclus c'est ça donc c'est ça la problématique aujourd'hui c'est que nous on est un peu l'hôtellerie un peu dispatchée c'est ça on fait l'hôtellerie dispatchée finalement c'est un peu pareil c'est ça parce que nous on peut pas mutualiser c'est la seule partie qu'on a dans cette business là qu'on ne peut pas mutualiser autant un hôtel lui sa force c'est justement que tout est sur le même lieu donc il y a moyen d'optimiser beaucoup de choses mais nous on n'a pas du tout cette possibilité nous on est dispatchés partout et c'est pour ça je recommande franchement quand vous créez votre boîte c'est vraiment d'essayer de prendre des appartements qui sont proches de votre local commercial ou que les appartements soient tous à peu près proches d'une zone en fait d'une zone enfin d'une zone votre zone de chalandise parce que si vous commencez à vous éparpiller partout alors là c'est la fin ou alors avoir des équipes un peu partout dans ce cas là il faut définir des zones effectivement dans la ville je suis implanté dans le nord je suis implanté dans le sud je suis dans le centre c'est ce que j'essaye de faire j'essaye de me recentrer tu vois alors des fois par gourmandise on essaye de récupérer des appartements qui n'est pas du tout notre secteur et puis on revient un peu à la raison typiquement la villa que je te disais en début de vidéo c'est ça c'est une superbe villa 250 mètres carrés avec jardin enfin un truc de fou voilà t'as envie de le prendre mais tu te dis mais c'est pas du tout mon secteur et personne les équipes de ménage n'iront pas finalement et tu tires une balle parce que tu fais comment après pour le gérer tu peux pas donc ouais ouais c'est quand même compliqué alors tu vois qui trouve la solution mettez-le en commentaire ouais c'est ça partie commentaire la solution miracle on la veut ouais c'est ça mais ouais ouais c'est compliqué quoi c'est compliqué ok bon Aurélien si t'as pas d'autres choses à rajouter je pense qu'on va terminer sur ces derniers mots ouais bah écoute non j'ai pas forcément d'autres choses à dire à part bah allez-y franchement c'est une belle aventure on y est très bien on y est très bien on rappelle ton site internet valostia.com consergerie sur eh bien Montpellier et les alentours sur Montpellier et les alentours donc n'hésitez pas si vous avez un appartement que vous voulez mettre en sous-location ou en consergerie eh bien vous appelez Aurélien il sera heureux de vous répondre écoute Aurélien merci pour tout merci pour le temps que tu as pu dégager bah moi ce que je vous propose eh bien c'est qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo je vais vous inviter à liker celle-ci si elle vous a plu bien évidemment n'hésitez pas à la commenter n'hésitez pas à la partager posez vos questions aussi je pense qu'Aurélien s'amusera à regarder un petit peu les commentaires et je pense qu'on me prendra plaisir à y répondre parce que je sais que parfois il y a des personnes qui ont des questions un peu plus précises voilà bah écoutez moi je vous dis je donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et puis vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux excellente journée merci Aurélien à très bientôt merci ciao Sous-titrage ST' 501